Le premier enchaînement, on arrive, on est en garde, et lui, il va venir saisir à deux mains le poignet qui est avancé. Là encore autre chose, là je parle beaucoup de l'histoire que vous comprenez bien. L'idée c'est de faciliter au maximum le rôle de haut. Puisque la première technique c'est la saisie à deux mains du poignet, et bien on va se mettre en garde de façon à ce qu'il n'ait pas d'hésitation, il a un poignet devant lui, il ne se pose pas de questions, il va saisir à deux mains. Alors si vous êtes en garde, on pourrait être en garde. Et là pour l'inciter à venir saisir le poignet, ce serait un pour lui, et puis ce ne serait pas logique. Ça voudrait dire que pour venir saisir, il se met à distance de frappe et vous pourrez répondre. D'accord ? Tout ça pour essayer de vous expliquer que tout est assez logique. Donc, première technique, saisie à deux mains du poignet. Et si l'extérieur, on va enrouler son poignet avec la main droite et venir pousser son coude avec la main gauche. Là encore, petite explication, d'une manière générale, sur les saisies, je me rappelais, on essaie rarement de rester dans la forme partenaire. Là, dans ce sens-là, s'il est plus fort que moi, je ne vais rien faire. Donc on va essayer de sortir de son axe de forme. Donc tout de suite, partir sur l'extérieur. Mais je ne pars pas sur l'extérieur gratuitement, en fait, déjà, je pourrais travailler d'une main. La main qui est partie sur l'extérieur va venir enrouler le poignet pour tirer le poignet. Pour le mettre ce qu'on appelle en tension sur la branche. Mais ça fait bien, comme j'ai deux mains, je vais me servir de la deuxième saisie extérieure. Je traque et je pousse là. Et c'est cette poussée sur le coude, cette plaie de coude, en fait. C'est une plaie de coude. On y va pas avec le doucement, on va dans le partenaire. Et c'est à la fois une mise en tension et une plaie de douce pour l'amener au sol. Et je le sais. Là, on va essayer d'être précis sur les déplacements. Je ne suis pas en retard sur le partenaire. Je ne suis pas en avance non plus. Je vais essayer de me suivre sur son déplacement, de manière à ce que, une fois que le déplacement est terminé, j'ai un pied de chaque côté de son bras. Et la clé, c'est l'extension et avant. Quand on abandonne, on frappe deux fois tout de suite. Prenez la vidéo tout de suite de frapper. Deux fois, au sol, sur le coude, sur le coude. Quand on est en phase de combat, hop, il saisit. Puis, l'extérieur, traction avec la main droite et poussée avec la main gauche. Et sur la poussée, quand je l'amène à plat vent, je vais te suivre. Maintenant, extension. Ok ? Merci.